Il y a un peu plus d'un an, je sortais cette vidéo afin de partager avec vous mon expérience dans l'investissement immobilier à Dubaï. Cette vidéo vous a plu puisqu'elle a fait plus de 20 000 vues et j'ai donc décidé de refaire une vidéo aujourd'hui, car en ce mois d'avril 2022, ça fait exactement deux ans que je suis propriétaire de cet appartement et j'ai donc décidé de vous donner mon retour d'expérience, vous expliquer ce qu'il s'est passé durant ces deux années et de vous dire si selon moi c'était un bon investissement ou pas. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo car c'est de la chaîne à se développer et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les amis, je vais tout partager avec vous dans cette vidéo, le prix de l'appartement à l'achat, sa valeur aujourd'hui, les frais, les meilleurs quartiers selon moi pour investir à Dubaï. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est parti ! Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai récemment lancé mon club d'investisseurs, un club privé pour se former, partager, réseauter avec d'autres investisseurs dans plusieurs domaines que ce soit la bourse, la crypto, le business en ligne ou encore l'immobilier. D'ailleurs, on a des investisseurs immobiliers qui partagent énormément de valeurs et on organise même prochainement un live pour parler d'investissement immobilier à Dubaï. Nous organisons des événements chaque mois avec des gains en cash à la clé, vous trouverez tous les détails sur le Discord et je vous laisse le lien ici en dessous en description. Je vous propose de commencer en parlant un peu de Dubaï et de son marché immobilier. Dubaï, c'est cette ville qui est sortie du désert et qui s'est développée à une vitesse folle entre le milieu des années 90 et aujourd'hui avec la construction de gros bâtiments et infrastructures tels que le Dubaï Mall et le Burj Khalifa, le Burj Al Arab, cet hôtel en forme de voile, la Marina, l'île de la Palm Jumeirah, etc. Et tout ça à l'époque grâce au pétrole. Mais pour la petite anecdote, ça a changé puisque le pétrole aujourd'hui à Dubaï représente moins de 1% du PIB et l'immobilier quant à lui représente 7%. Le marché de l'immobilier, c'est un marché en pleine croissance ces 20 dernières années qui a tout de même souffert énormément en 2008 avec la crise financière et également en 2020 au début de la crise sanitaire, au moment où j'ai fait mon achat immobilier. Ce qui m'a permis de l'acheter moins cher qu'un ancien collègue qui a acheté le même appart à un étage différent quelques années auparavant sur plan. Je vous reparle de tout ça un peu plus tard. Et donc, si vous avez vu la toute première vidéo que j'avais fait sur cet achat immobilier, vous connaissez déjà les raisons qui m'ont poussé à acheter cet appart-là et pas un autre. Et si vous venez de découvrir la chaîne, les raisons pour lesquelles je me suis décidé à acheter cet appartement, c'est parce que j'habitais dans un immeuble un peu plus loin et que j'ai pu suivre depuis mon salon la construction de l'immeuble et le design du bâtiment m'avait tout de suite interpellé. La forme du bâtiment, les couleurs, etc. c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Et juste en face, il y avait un énorme terrain vague avec un panneau qui indiquait qu'un grand centre commercial allait être construit. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais me renseigner sur le prix, faire mon calcul de rentabilité. Et si tout se passe bien et que le centre commercial voit le jour, ça devrait faire augmenter la valeur du bien. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un ancien collègue. À vrai dire, ce sont plusieurs anciens collègues qui ont acheté sur plan en 2018. Et le bien en question, c'est un studio d'environ 50 mètres carrés, balcon inclus. Et le prix était de 400 000 dirhams, soit environ 100 000 euros au taux d'aujourd'hui. J'ai donc contacté un agent immobilier qui proposait les appartements de ce building, cet immeuble. Et là, à ma grande surprise, il me dit que le prix du studio a diminué comparé au prix sur plan en 2018. Et qu'il était en ce moment à 370 000 dirhams, soit 30 000 dirhams de moins. Donc, ça fait une économie de 30 000 dirhams, soit 7 500 euros. J'ai réfléchi, j'ai négocié un peu. Et on est tombé d'accord sur un prix. 352 000 dirhams, soit 88 000 euros au taux de change d'aujourd'hui. Ça fait quand même une baisse assez conséquente. Environ 12% entre le prix sur plan en 2018 et le prix auquel je l'ai obtenu. Comme quoi, à Dubaï, ce n'est pas toujours intéressant d'acheter sur plan. Et d'ailleurs, récemment, je trouve que le prix des biens sur plan est de plus en plus élevé. Alors certes, personne n'aurait pu prédire la crise sanitaire et la baisse des prix sur le marché immobilier. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et donc, j'ai signé la paperasse, à savoir qu'à Dubaï, il n'y a pas de notaire. Le système et les frais sont un peu différents. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais si vous souhaitez voir le détail point par point de tous les frais que j'ai payés et le calcul de rentabilité, je vous mets le lien de la toute première vidéo ici en dessous en description. En l'espace de deux mois, c'était réglé et j'ai eu les clés du studio. Alors au début, le plan s'était dit vivre, donc je l'ai meublé. Et quelques semaines plus tard, ceux qui me suivent depuis un moment le savent. En juin 2020, je me suis fait virer de mon ancien job de steward. J'ai travaillé pour la compagnie aérienne Emirates. Ils ont viré, à cause de la crise sanitaire, 40% de l'équipage. Et là, tous mes plans sont tombés à l'eau. Je suis rentré quelques mois en Belgique et j'ai mis mon studio que je venais tout juste d'acquérir en location. La location à Dubaï, c'est également différent de chez nous, en Belgique ou en France, puisque si vous faites le choix de passer par un agent pour faire de la location long terme, donc ici, je parle bien de long terme et pas de court terme type Airbnb, eh bien, ce n'est pas le propriétaire, mais le locataire qui paye les frais d'agence à hauteur de 5% du montant de la location annuelle. Donc en résumé, j'ai un agent qui s'occupe de me trouver un locataire. Il prépare le contrat de location, il s'occupe des visites, il récupère les chèques à mon nom et s'occupe de les déposer sur mon compte en banque, etc. et ça me coûte 0€, rien du tout, puisque c'est le locataire qui paye ses frais. J'avais loué mon studio à 32 000 dirhams par an, donc 5%, le locataire paye 1 600 dirhams de frais d'agence. Quant à la rentabilité, au moment de cette location, j'étais sur une rentabilité nette de 7,05%, en prenant en compte les frais d'achat, les frais annuels de 5 200 dirhams que j'ai en tant que propriétaire pour la piscine, l'entretien des communs, le parking, la salle de sport, la sécurité 24h sur 24, etc. Et vous vous en doutez, cette rentabilité a un petit peu baissé durant le Covid. Un an plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2021, mon locataire est parti, il n'a pas renouvelé le contrat qui était un contrat d'un an, et heureusement que l'agent immobilier était là pour faire son travail, car en une semaine, il m'a trouvé un nouveau locataire. Mais à cause de la crise sanitaire, les loyers ont un peu baissé à Dubaï, et au lieu de 32 000 dirhams par an, je l'ai loué 30 000 dirhams. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Du côté positif, les charges annuelles que j'ai pour les communs de 5 200 dirhams ont baissé. Ils ont décidé de changer la méthode de calcul et de retirer les trois quarts de la surface du balcon, qui est un grand balcon. Donc, dans le nouveau calcul, mes charges ne sont plus de 5 200 dirhams par an, mais de 4 200 dirhams, ce qui me fait une économie de 1 000 dirhams par an, soit environ 250 euros. Alors, ça ne compense pas à 100% la baisse du loyer, mais je suis quand même sur une renta nette de 6,8% par an. En sachant que les loyers ont entre-temps remonté, et oui, ça va vite à Dubaï, donc je vais pouvoir augmenter mon loyer à nouveau à partir de juillet 2022, et je vais le remettre à 32 000 dirhams, ce qui me fera une meilleure rentabilité que la toute première année où je l'ai loué, une rentabilité nette de 7,3%. Avant que vous me posiez la question, non, il n'y a pas d'impôt sur les loyers que je perçois, il n'y a pas non plus de taxes foncières, cette renta nette va directement dans ma poche. L'immobilier à Dubaï est bien remonté ces derniers mois, en 2021, Dubaï a enregistré 61 240 ventes de biens immobiliers, un record depuis 2013, et je pense que c'est dû à la relance économique, à la relance touristique, et aussi à l'exposition universelle qui a attiré des millions de visiteurs. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, les prix avaient chuté, et donc il y avait pas mal de bonnes affaires, et aujourd'hui, on peut voir déjà que le prix de l'immobilier est en train de remonter. Par exemple, mon studio que j'avais acheté 352 000 dirhams vaut aujourd'hui 370 000 dirhams. C'est une augmentation d'un peu plus de 5%, donc évidemment, ça fait plaisir, surtout que le loyer que je reçois me permet de couvrir mon prêt. Comme je suis résident ici, j'ai pu prendre un prêt sur 15 ans avec une banque locale. Ça couvre les charges et ça couvre les assurances. Maintenant, je vais vous parler de quelques petits soucis que j'ai eus. Le premier, c'est concernant l'aménagement des communs. L'entreprise qui est en charge de l'immeuble, c'est une entreprise différente de l'entreprise de construction. Celle dont je vous parle, ici, c'est celle qui s'occupe de l'entretien des communs, des agents de sécurité, parking, piscine, en gros, qui s'occupe de la maintenance de l'immeuble. C'est à elle que je paye les charges annuelles. Cette entreprise, elle avait promis des équipements de qualité pour la salle de sport et lorsque la salle de sport a été ouverte, eh bien, on s'est retrouvé avec des vieux équipements chinois bas de gamme de mauvaise qualité et il a fallu batailler avec les autres propriétaires pour qu'ils nous l'échangent. Vous me direz que c'est juste un petit détail, mais je pense que c'est important d'en parler car à Dubaï, il faut faire très attention entre ce qui est indiqué sur le contrat pour ceux qui achètent sur plan et ce que vous recevez réellement le jour où l'immeuble est prêt. Deuxième petit souci que j'ai eu, c'est assez récent, c'est la chaudière qui a pété parce que la qualité de l'eau à Dubaï, c'est horrible et donc remplacer la chaudière, c'est quelque chose qui se fait plus souvent que chez nous en Belgique ou en France. Et en plus de ça, ça avait détruit une partie du plafonnage, du coup ça m'a coûté 700 dirhams pour refaire le plafonnage et remplacer la petite chaudière, soit environ 180 euros. Et là je pense que vous devez halluciner, si vous comparez avec les prix chez nous, le prix de la chaudière et de la main d'oeuvre, c'est ridicule à Dubaï. Mais je sens que par contre, tous les 2-3 ans, je vais devoir remplacer ça donc bon, pas grand chose à faire malheureusement, je sais que c'est de l'argent qu'il faudra mettre prévoir de côté. Et comme je vous l'ai dit, une des raisons pour lesquelles j'avais acheté un bien dans cet immeuble, c'est parce que juste en face, il y avait un grand terrain vague avec ensuite un début de construction que vous voyez ici à l'écran. Et maintenant, ça ressemble à ça. Le centre commercial a ouvert récemment, il y a un hypermarché, plein de magasins, un food court, des restaurants et prochainement, ils vont ouvrir un cinéma, un bowling et une salle de sport UFC. Ils sont également en train d'aménager une sortie qui mène directement à l'autoroute et qui va permettre de rejoindre le centre de Dubaï et le Dubaï Mall en moins de 15 minutes. Donc c'est un gain de temps important car pour le moment, pour rejoindre cette autoroute, il faut faire tout le tour du quartier, ce qui double presque le temps de trajet. Donc je suis plutôt confiant et si vous me posez la question, oui, je suis très satisfait de cet achat immobilier, très satisfait de la rentabilité que j'ai et qui je pense va augmenter au fil du temps. Je pense que grâce aux aménagements et au centre commercial, l'appartement prendra encore plus en valeur sur le long terme. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre la carte de Dubaï et de vous parler un peu des quartiers intéressants si vous souhaitez investir dans l'immobilier à Dubaï. Je vais vous parler des quartiers qui me semblent intéressants pour de la location saisonnière type Airbnb et les quartiers pour de la location longue durée. Pour du Airbnb, selon moi, il faut privilégier les quartiers très touristiques comme la Marina, JLT et dans le centre, il faut privilégier le quartier de Downtown, City Walk et Business Bay. A savoir que les agences qui s'occuperont de votre bien, étant donné que c'est de la gestion active, vont vous prendre des frais qui tournent autour des 15% sur le chiffre d'affaires en plus des frais Airbnb. Et pour pouvoir mettre votre bien en location saisonnière, il y a une procédure à faire à Dubaï au niveau du gouvernement pour obtenir une licence. Si vous visez la location long terme, vous pouvez jeter un oeil dans les quartiers orientés plutôt familles, expats comme par exemple JVC, JVT, Silicon Oasis, Maidan, Al-Jadaf pour n'en citer que quelques-uns. Si vous voulez jeter un oeil au prix des biens immobiliers à Dubaï, que ce soit à l'achat ou à la location, il existe deux sites qui s'appellent Property Finder et Bayut. Ce sont les sites les plus utilisés aux Emirats et je vous laisse le lien ici en dessous en description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'investissement à Dubaï est quelque chose qui peut vous intéresser ou bien si vous investissez dans d'autres pays où les rentabilités sont attractives. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo récap sur mon investissement immobilier à Dubaï après deux ans. C'est avec grand plaisir que je vous partage mon expérience en toute transparence. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501